Bienvenue dans ce webinaire sur le thème de notre livre Digital Minds, qui est un livre qu'on vient de réécrire, on en est à la troisième version de notre livre Digital Minds, qui est un livre qui présente en douze chapitres les douze sujets clés que tout entrepreneur devrait maîtriser pour développer son business sur Internet. Je suis Gilles Dandel, je suis le directeur d'une agence de marketing digital basée au Bergenville dans les Yvelines. Ça fait quatorze ans que je fais ce métier et je fais partie du réseau WSI, du grand réseau d'agences de marketing digital au monde. Le siège est basé au Toronto, au Canada et c'est pour ça que ce livre est écrit en anglais et nous sommes en train de le traduire et vous aurez bientôt une version en français de ce livre disponible. Donc on va dérouler ce webinaire. Je vous rappelle simplement que vous pouvez visionner les webinaires précédents sur notre chaîne YouTube. Il suffit de s'inscrire, de vous abonner ou d'aller consulter notre chaîne YouTube qui se trouve sur l'adresse WSI Experts Digital, que vous trouvez facilement en vous connectant sur YouTube. Vous retrouverez une série de webinaires déjà enregistrés et je vous encourage vivement à vous y abonner pour recevoir des notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée sur notre chaîne YouTube. Alors, au programme d'aujourd'hui, on n'est pas le 17 juillet, mais on est bien au mois de janvier et on démarre l'année avec le lancement de notre nouveau livre, Digital Minds, qui, comme je vous le disais, comprend 12 chapitres. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une rapide introduction de ce livre et puis on va commencer par traiter le chapitre numéro 1, qui est comment analyser votre marché, vos produits ou services, comment s'y prendre, quels outils utiliser. Et puis, bien sûr, ne pas oublier d'intégrer la problématique de votre client au cœur de votre stratégie marketing digitale. On terminera ce webinaire par quelques questions-réponses. N'hésitez pas à poser au fil de l'eau toutes vos questions. J'essaierai de répondre si je peux le faire en live, sinon j'essaierai de répondre en fin de webinaire. On a une demi-heure ensemble, je vais aller assez vite. Mais je voudrais quand même, en introduction, vous rappeler que le monde du marketing digital évolue à la vitesse de la lumière et qu'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de faire du marketing digital. Donc la question aujourd'hui n'est pas de savoir s'il faut faire du marketing digital, mais elle est bien de se dire comment faire mieux que vos concurrents. Parce que vos concurrents sont aussi sur Internet. Ils font aussi du référencement naturel, ils font aussi du référencement payant, ils font aussi des campagnes d'e-mailing, ils font tout ça. Et donc, si vous voulez avoir plus de prospects ou de business via votre site Internet que vos concurrents, la recette magique est simple, il suffit de faire mieux que vos concurrents. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir commencer à savoir qui sont vos concurrents. Qu'est-ce qu'ils font sur le marketing digital ? Quelles sont les performances qu'ils peuvent avoir ? Bref, c'est ce qu'on va voir dans ce webinaire. Et bien sûr, ça c'est la partie d'analyse initiale, indispensable à toute phase de stratégie. Mais on verra aussi qu'il y a des outils qui peuvent vous aider, c'est ce que je vais vous présenter pendant ce webinaire. OK ? On est parti. Donc, un rapide rappel pour vous rappeler que le marketing a beaucoup changé grâce au digital, notamment. Avant, on avait, avec des panneaux publicitaires, des magazines, des radios, on avait ce qu'on appelle du marketing push. On essayait de passer le message en passant des publicités dans les beaux endroits, dans les beaux emplacements, pour essayer d'atteindre le public civil, la ménagère de 50 ans ou autre. Donc, c'était vraiment du marketing push qu'on avait, auquel on était habitué, sur laquelle les agences marketing traditionnelles avaient l'habitude d'accompagner leurs clients en sachant où placer les affiches, le bon logo, le bon design, la bonne accroche. Alors, tout ça, ça reste important, sauf que le monde a beaucoup changé et qu'aujourd'hui, les clients décident de savoir quelles informations ils regardent, quelles sources. Il y a beaucoup moins de gens qui regardent les programmes de télé parce que les gens regardent YouTube, regardent Facebook, regardent des chaînes privées, Netflix ou autre. Et donc, les gens, c'est eux qui choisissent ce qu'ils vont consommer comme canal d'information. D'autre part, il y a une concurrence qui s'est vraiment accrue. Et donc, on est passé, avec le marketing digital, à une ère où on est dans du marketing pull. C'est-à-dire que c'est l'internaute qui, quand il le décide, quand il le souhaite, va chercher, va consommer l'information qui l'intéresse ou voir la publicité qui l'intéresse. Ça a complètement changé. Ça a révolutionné complètement la façon dont on fait du marketing. Et donc, c'est vraiment intéressant de comprendre cela. Alors, il y a Loukidou, pourriez-nous, 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 pourriez-nous donner le lien des vidéos sur YouTube ? Oui, je vais vous donner ça. De toute façon, vous aurez le support de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Et vous retrouverez le lien sur le PowerPoint, le PDF, puisque vous aurez le support qui vous sera en spi. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, on est dans une ère où on est rentré dans une marketing pool et il est important de comprendre qu'aujourd'hui, le consommateur décide ce qu'il va regarder et savoir quelle vidéo il veut, quelle publicité il va consommer. Donc, ça, c'est un peu des généralités, mais quand même, il faut bien l'intégrer. Ensuite, vous vous rappelez de fameux entonnoirs qu'on utilisait, qu'on a tous appris dans les écoles de commerce, quand il y a du marketing, il faut attirer, donc il faut faire venir du monde dans le haut de l'entonnoir et puis après, à travers des différentes étapes, on va intéresser, convertir et fidéliser nos clients pour qu'ils deviennent des ambassadeurs. Donc, cet entonnoir est toujours d'actualité, mais il y a quand même une autre tendance qui se dégage que je voudrais vous présenter, vous la connaissez peut-être, a été introduit par une société qui a inventé le terme de inbound marketing, qui s'appelle HubSpot. L'inbound marketing, c'est le marketing entrant. On essaie d'attirer les consommateurs et ils ont vraiment inventé des choses, une nouvelle façon de faire du marketing. Enfin, ils ne l'ont pas inventé, mais ils l'ont vraiment structuré, organisé et surtout outillé avec un super outil qui s'appelle HubSpot qui couvre le cœur du système, à savoir le CRM, qui est un outil indispensable, il faut qu'on sache gérer sa base de contacts, savoir qualifier ses contacts, savoir s'ils sont dans une étape d'étrangers, de prospects, de clients, voire de promoteurs idéalement, et que les équipes marketing, sales ou services clients sachent qui doit s'occuper de quoi. Mais en tout cas, tout ça, autour d'un seul et même outil, la même base de données clients est partagée par toutes les équipes. Ça, ça permet vraiment d'aligner les équipes vers des objectifs communs qui sont le développement de l'entreprise. Donc voilà, aujourd'hui, on parle de flywheel, on ne parle plus d'entonnoir, puisqu'on s'aperçoit que ce qui est important, ce n'est pas ce que vous vendez, mais comment vous le vendez. Essentiel. Alors, comment s'y prendre pour mettre en place une nouvelle stratégie marketing digital ? Il y a toujours des études à faire en interne. Vous vous rappelez sans doute de l'analyse SWOT, qui cherche à mettre en évidence les forces, les faiblesses, les courtités, les menaces. Vous pouvez vous appuyer de la méthode Pestel, qui va vous permettre de prendre en compte justement tous les facteurs qui influent sur votre entreprise et son marché. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que c'est vraiment des choses qui sont assez classiques. Mais je vous encourage vraiment, je veux dire, c'est vrai parce que le marketing digital ne vous empêche pas de faire ce genre d'analyse, bien au contraire. Vous pouvez aller… On a une autre méthode qu'on aime bien utiliser, qui est la méthode Business Canvas, qui là aussi est une méthode qui permet de structurer, de segmenter, de vous aider à réfléchir et de voir comment… Qui sont vos clients et qu'est-ce qui les intéresse, qui sont vos concurrents, quels sont les quels ressources qu'il faut utiliser, les partenaires, et vraiment avec une logique génération de revenus. Mais la méthode que j'utilise le plus aujourd'hui pour tous mes clients, c'est vraiment une méthode inspirée de Simon Sinek, qui est un monsieur qui a fait fortune avec une vidéo qu'il a postée sur YouTube il y a quelques années, en 2009 je crois, s'il ne me trompe pas. Et il a exposé une méthodologie où il explique que les gens en fait n'achètent pas ce que vous faites, le what, mais pourquoi vous le faites. Et si vous ne connaissez pas votre pourquoi, vous aurez du mal à attirer des bons clients, des clients fidèles qui vont croire dans ce que vous croyez. Donc moi j'aime beaucoup mes clients et encore hier au soir, j'animais à une soirée d'entrepreneurs où je les ai aidés à trouver leur why, leur why personnel, mais aussi leur why business, de façon à pouvoir utiliser cette information pour la communiquer de manière efficace sur leur site internet. je crois vraiment qu'aujourd'hui, il y a encore trop de sites internet qui commencent à expliquer qu'on a un producteur de légumes, par exemple, on vend des légumes, on vend des services, on vend des produits sophistiqués, et donc c'est vraiment tourné vers les produits, le what. Et la plupart des entreprises, ça veut dire ce qu'elles font, le what. Quelques entreprises, ça veut dire comment elles se différencient. Mais très peu d'entreprises, ça veut dire pourquoi elles font ce qu'elles font. Et ce que dit Simon Sinek dans cette phrase qui résume tout, People don't buy what you do, but why you do it. Si vous ne savez pas dire pourquoi vous faites ce que vous faites, vous aurez du mal à attirer les bons clients. Donc ça, j'ai mis en place une méthode qui me permet d'aider mes clients à trouver leur why, et à communiquer. Et donc je m'en sers, moi, pour les aider à rendre leur site internet beaucoup plus efficace. Grâce au why de LinkedIn. Ensuite, ce que vous n'échapperez pas à faire, c'est quand même une analyse, des audits précis de la situation. D'abord, quelle est votre maturité digitale ? Est-ce que vous êtes un novice, quelqu'un déjà expérimenté, ou alors un master ? Est-ce que vous êtes, voilà, dans quel état de maturité digitale vous êtes ? Quelles sont les performances de votre site internet ? En termes de conversion, en termes de mise à jour, en termes de tout ça ? Quelles sont les visibilités de votre site internet ? Est-ce qu'il est bien visible en référencement naturel, sur Google ? Est-ce qu'il est bien visible en référencement payant, via les réseaux sociaux ? Quel est le potentiel du marché que vous ciblez ? Aujourd'hui, on a plein d'outils qui nous permettent de vous dire, vous avez potentiellement tant de recherches sur Google, sur Facebook, sur Amazon ou autre, qui vous permettent de dire, les gens n'attendent que vous, rendez-vous visible. Vous pouvez aussi faire un audit de votre contenu, pour vérifier qu'il correspond, ce que vous publiez intéresse les gens qui vous intéressent. C'est la même des choses. Vérifiez aussi votre réputation et le taux d'engagement que vous avez sur les réseaux sociaux. Regardez aussi, bien sûr, vos concurrents. Que font vos concurrents sur le web ? Est-ce qu'ils sont mieux référencés que vous ? Sur quels mots-clés ? Aujourd'hui, on peut tout savoir, je vous montrerai ça tout à l'heure. Il y a Internet, on sait énormément de choses. Et quels sont vos KPIs ? Quels sont vos key performance indicateurs ? Qu'est-ce que vous mesurez pour vérifier l'efficacité de tout ce que vous faites ? Donc, ça, c'est vraiment important d'avoir ça en ligne de mire, puisque ça va vous permettre de bâtir votre stratégie et d'avancer. Pour ça, vous avez pas mal d'outils disponibles. J'en ai fait un petit échantillon, là. Il y en a beaucoup d'autres. Mais déjà, avec ceux-là, vous avez moyen de comprendre un petit peu ce qui se passe. Google Analytics, bien sûr, ou Google Data Studio, pour comprendre ce qui se passe sur votre site Internet. Utilisez Google pour voir en tapant quel mot-clé qui ressort sur la première page de Google. Vous avez un outil de HubSpot qui s'appelle Website Grider qui vous permet de savoir ce qui pourrait être amélioré sur votre site. Bien sûr, LinkedIn, Facebook vous donne des tas d'informations pour savoir combien de gens recherchent votre produit. après, vous avez des outils payants qui sont dans la colonne de droite comme Ahrefs, SEMrush, LinkedIn 16 Navigateur, Google Ads, Facebook Ads. Bref, il y en a des outils payants. Ce n'est pas ce qui manque. On a mis les quatre qui nous semblent les plus importants aujourd'hui. YouTube, on aurait pu parler de YouTube. Évidemment, YouTube, très important aujourd'hui puisque c'est vraiment un canal qui permet de faire de la notoriété, même d'acquisition de leads à des coûts des chantiers de concurrence. Donc, on a cette capacité à vous accompagner là-dessus. Alors, je vais juste vous montrer quelques outils. Il y en a un que j'adore. Je ne l'ai pas mis dans la liste. Il est gratuit. Il s'appelle Webback Machine. Webback Machine, si vous tapez Webback Machine sur Google, vous allez trouver ce site Internet. C'est assez simple. Vous tapez l'URL d'un site Internet et ça vous montre sous forme de barre noire la fréquence de mise à jour de ce site. Et ce qu'on voit là pour le site d'Apple, c'est que depuis, le site a été créé en 1997 et à chaque fois qu'il y a une barre noire, le site a été sauvegardé parce que Webback Machine a considéré qu'il y a eu une mise à jour par rapport à la version précédente. Donc, on voit que le site d'Apple, il est mis à jour très régulièrement. Quasiment tous les jours. Tous les jours, le site d'Apple est mis à jour. Et quand on sait qu'Apple, c'est quand même une société qui n'aime pas dépenser son argent pour rien, si Apple dépense autant d'argent à mettre son site Internet à jour, c'est qu'il y a un intérêt. Je vous laisse deviner lequel. Ensuite, vous avez d'autres outils. SEMrush, on en a parlé tout à l'heure. SEMrush, je vous ai fait une copie d'écran de ce que SEMrush peut nous fournir, peut vous fournir, en faisant une étude d'un site. Alors, j'ai choisi le site Nespresso. Tout le monde connaît le site Nespresso. Oussama, you can't see anything. Strange. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tout le monde voit bien l'écran? OK. Bon, j'espère que vous avez réussi à corriger le problème. Donc là, vous avez une copie d'écran du site Nespresso. OK, merci Vincent pour votre réponse. Donc, vous avez une copie d'écran de SEMrush pour une analyse du site Nespresso. Qu'est-ce que nous montre cet écran? Vous avez tout en haut le trafic de recherche organique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce site, grâce à 66 000 mots-clés, il génère presque 100 000 visiteurs par mois. Pas mal. Ils font du référencement payant. On voit sur la courbe la tendance de trafic. On voit le trafic en bleu qui est le trafic organique, donc qui est ce qu'on appelle le référencement naturel. On voit la courbe orange qui est le trafic payant. Et à chaque fois qu'il y a des petites notes, là, il y a des petites... Ça veut dire qu'il y a un petit G, c'est les mises à jour de Google qui peuvent impacter le référencement naturel. Et puis, il y a des notes qui peuvent expliquer toutes telles choses. On voit aussi que le site est bien référencé dans d'autres pays que la France. Il est bien référencé aux États-Unis, en France, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, etc. Donc, quand même un site référent. Comme le site est bien référencé en mode US1, aux États-Unis, il est bien référencé sur le mot clé Nespresso. Donc, ça, on aurait pu s'en douter. Donc, surtout les mots clés de marque, Nespresso Pods, Nespresso Machine, Nespresso Virtuo, Nespresso Capsule, etc. Et on peut avoir la liste de tous les mots clés sur lesquels ce site est référencé. Donc, on peut avoir la liste de tous les mots clés que travaillent vos concurrents. C'est ça qu'il faut comprendre. Et on voit que dans la répartition que ces mots clés, ils sont... Il y en a quelques-uns sur les top 3 premières positions, un 3, une autre qui sont toujours sur la première page de la position 4 à 10. Et puis après, on va sur un deuxième, troisième et quatre. Il y a une page et plus. Donc, voilà, on voit que la répartition des mots clés est quand même plutôt bien faite. Il y a pas mal de mots clés qui sont sur la première page de Google, première position, première page, etc. On a aussi identifié... C'est moi, je vous permets d'identifier les principaux concurrents par rapport aux mots clés que Nespresso travaille. Donc, ça, il le fait automatiquement et il vous met une carte de positionnement de la concurrence. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça permet de voir que face à Nespresso, vous avez TheCoffeeMaven.com, TheWitch Nespresso, Gourmesco, De Longhi, etc. qui sont présents et vous avez une taille de la positionnement de la bulle pour chaque site. Donc, le site Nespresso est en haut à droite dans la bulle en bas de l'écran. et puis, on voit que c'est vraiment un site qui est concurrent, enfin, qui est leader par rapport aux concurrents identifiés. Maintenant, il y a peut-être d'autres concurrents et on peut rentrer en mode projet. Alors, on peut rentrer de manière beaucoup plus précise et associer le compte Google Analytics, on peut associer Google Search Console, on peut analyser plein de choses et avoir des rapports beaucoup plus précis encore que là. Ça, c'est vraiment... Sans même avoir accès à toutes ces informations-là, c'est basé sur des estimations que l'outil va trouver en fonction des positionnements des mots-clés. Alors, ce n'est pas d'une fiabilité absolue. C'est beaucoup plus prééficile lorsqu'on arrive à connecter le site avec des outils comme Google Analytics et Search Console. Mais déjà, ça donne des tendances intéressantes. Avec les deux outils, Search Console et Webback Machine que je vous ai présenté à l'instant, vous voyez que ce sont les deux outils qui vous permettent de savoir très rapidement si vos concurrents mettent à jour régulièrement leur site. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils étagent de l'importance et si c'est important pour eux, ça devrait être important pour vous. Et d'autre part, vous avez aussi moyen très rapidement de voir quelle stratégie, est-ce qu'ils travaillent de référence naturelle, est-ce qu'ils travaillent de référence non payant, est-ce qu'ils sont bien positionnés par rapport aux concurrents, etc. Quels sont les motifs de travail ? Bref, vous avez un volume d'informations déjà très important à travailler si vous souhaitez améliorer votre positionnement et être plus efficace que vos concurrents. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de se dire bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme résultat ? Qu'est-ce que vous avez déjà comme résultat actuel ? Alors, en général, on aime bien avoir quatre indicateurs, pas dix mille. Si vous avez ces quatre indicateurs en tête, combien vous avez de visiteurs par mois en moyenne actuellement sur votre site Internet ? Imaginons que vous en ayez mille par mois, ce qui est pas mal déjà. que ces mille visiteurs vous génèrent cinquante leads, c'est-à-dire des gens qui vous remplissent un formulaire et qui disent « moi, je pourrais être intéressé par vos produits ou services » et que ces cinquante visiteurs se transforment en cinq clients, c'est-à-dire que vous avez un taux de conversion de l'ordre de 10%, ce qui est bien, mais c'est raisonnable, c'est tout à fait raisonnable. et que le prix moyen de votre panier moyen d'un client, c'est de l'ordre de 1 000 euros, vous voyez que vous faites 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est bien, c'est pas bien, vous me dire, après, c'est vos chiffres à vous. Après, il faut bien sûr regarder la marge, il faut aller plus en détail, mais déjà, vous avez parti d'une situation qui est celle-là. Eh bien, on a, grâce à notre partenaire au Spot, on est capable de vous dire que si on fait une stratégie marketing digitale bien adaptée en faisant de l'inbound marketing et en faisant tout ce qu'il faut, il est facile de doubler, tripler, voire beaucoup plus l'activité de votre site internet et donc générer des revenus. Donc, vous êtes capable d'estimer le retour sur investissement des actions marketing digitales que vous allez mettre en œuvre. Donc ça, ces chiffres-là, ils ne sont pas sortis du chapeau, ce sont des chiffres qui sont basés de moyenne de près de plus de 60 000 clients à travers le monde et on s'aperçoit que les clients qui mettent en place une stratégie de marketing digital avec des vrais conseils, des vrais supports et des vrais outils, ils arrivent très rapidement à doubler, au bout de six mois, doubler le nombre de visiteurs plus que doubler le nombre de visiteurs et donc ça veut dire presque doubler leur nombre de clients, enfin de leads au bout de six mois et bien sûr, après le temps de transformer ces leads en clients, ça dépend de l'entreprise mais on a des volumes très importants, significatifs, le marketing digital, ça marche, mais on est vraiment convaincu que toutes les entreprises devraient avoir un site internet efficace et qu'il ne suffit pas de faire un site internet aujourd'hui pour avoir beaucoup de clients. Il faut juste être meilleur que les concurrents et c'est une course sans fin, ça il faut garder ça en tête que ça prend du temps, c'est en permanence un travail, en permanence qu'il faut améliorer, optimiser et donc ça nécessite un vrai accompagnement et qu'en général, on s'aperçoit que toutes les entreprises n'ont pas toutes les compétences en interne pour faire tout ce qu'il y a à faire. C'est pour ça qu'on est là et on est là pour les aider avec nos partenaires. Parce que voilà, faire une stratégie marketing digitale, j'en ai déjà présenté, c'est devenu un petit peu compliqué, il y a plein de choses à faire et il faut éviter de se noyer dans tout ça. Il faut arriver à trouver les bonnes tactiques qu'il faut activer pour améliorer la situation et rendre notre site internet plus efficace. Ça peut commencer par suivre une méthodologie. Je vous ai dit, moi j'aime bien commencer par le why. Aujourd'hui, c'est vraiment le moyen que j'ai trouvé le plus efficace pour essayer d'attirer pas n'importe quel client, d'attirer les bons clients, attirer ceux que vous avez vraiment envie d'attirer pour vous aider à développer votre business, développer votre notoriété et générer plus de visiteurs sur votre site internet. Ensuite, la méthodologie est classique. La méthodologie, c'est une phase d'analyse, de découverte, de proposition, de mise en place, de mesure et d'optimisation. Donc ça, c'est assez classique une fois que vous avez bien sûr identifié vos objectifs smart. Voilà, on arrive à la fin de ce premier chapitre puisqu'on va vous parler dans le prochain chapitre, on va vous parler, on va faire un webinaire le 4 février dans 1h30 à midi où on va s'intéresser à la problématique de comment on définit ces profils de clients idéaux. C'est essentiel. Encore une fois, on ne peut pas attirer tout le monde, ça ne sert à rien, il faut essayer d'attirer les bons clients. Donc ça veut dire qu'il faut les connaître déjà ces bons clients et on peut vous aider à identifier et à comprendre qui sont vos bons clients et comment essayer d'en attirer d'autres. Attirer, intéresser et convaincre. C'est ce qu'on souhaite mettre en place lors de ce prochain webinaire qui aura lieu le 4 février dans 1h30 à midi. Voilà, donc ça, c'est les 12 chapitres. Alors, on commence la série, on va faire deux webinaires par mois, on va dérouler les 12 chapitres du livre Digital Minds. Donc, on commence aujourd'hui avec la phase d'analyse, on finira, on continuera le 4 février avec l'analyse de vos clients idéaux. Le 18 février, on va travailler sur le thème planifier votre stratégie digitale. Le 3 mars, génère une demande pour vos produits et clients et services, etc. Vous avez la liste des dates et vous pouvez déjà vous inscrire à tous ces webinaires dès à présent. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, je vous encourage à visionner notre chaîne YouTube. Donc, l'adresse, c'est WSI Expert Digital. Alors, bien qu'ils m'ont demandé, je vais vous la mettre dans la boîte de dialogue. OK, donc ça, c'est notre chaîne YouTube que je viens de partager. N'hésitez pas. Il y a pas mal de vidéos qui sont déjà enregistrées et on espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, à nous faire part de vos remarques, de vos critiques. On est toujours preneurs de toutes vos suggestions pour essayer d'améliorer la chose. Et voilà, est-ce qu'il y en a qui ont une question qui vous brûle les lèvres et que vous avez envie de vous traiter ? Très clair. Merci beaucoup. Merci, merci. OK, très bien. Génial. Pas de questions. Écoutez, j'espère que ce webinaire vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et encore une fois, nous faire part de vos remarques. si vous souhaitez qu'on vous accompagne, qu'on vous donne quelques conseils pratiques ou pratiques, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez recevoir le support de la présentation dans votre messagerie dans les jours qui viennent, demain, je pense. et on sera ravis de vous revoir le 4 février pour parler donc des personnels. Merci à vous. Encore une fois, très bonne année 2020, plein de belles choses et au plaisir de vous retrouver bientôt sur Internet. Merci, au revoir. Sous-titrage MFP.